Je propose de commencer. Bonjour à tous les Français. Sur un registre qui en a étonné plus d'un, aimez-vous l'Europe ? On a pu poser cette question à propos de Brahms, mais pas à propos de l'Europe. Eh bien, nous l'avons posée parce qu'il s'agit effectivement de savoir si les Français, aujourd'hui, entretiennent avec l'Europe la même relation, le même sentiment. Y a-t-il encore un sentiment ou s'agit-il d'une relation de raison ? Évidemment, le 9 mai nous offre une occasion formidable de faire cela. En partenariat avec le ministre des Affaires européennes, M. Laurent Wauquiez, qui a été associé à l'organisation de cette matinée, en partenariat avec l'École normale supérieure. Et tout à l'heure, Mme Monique Cantos-Perbert, la directrice de l'École normale supérieure, interviendra avant le débat entre M. Jean-Pierre Chevènement et Mme Noël Lenoir. En même temps, ce que je voulais vous dire en guise d'introduction rapide, en même temps, le 9 mai, c'est le risque d'une rencontre ritualisée, voire routinisée. Mais c'est loin de cet esprit que nous avons pensé cette matinée parce que, comme chacun le sait, depuis quelques années, l'idée européenne est bousculée incontestablement. Ici, en France, mais aussi partout en Europe. Et en France, nous l'avons tous vécu de façon très spectaculaire en mai 2005, lors de la victoire du non avec 55% des suffrages exprimés à l'occasion du référendum sur le traité constitutionnel européen. Un nom puissant et paradoxal, d'où, je pense, la nécessité d'y réfléchir encore. Paradoxal parce qu'au fond, deux ans après la victoire du non, en 2007, les trois candidats à l'élection présidentielle les mieux placés avaient tous défendu le oui. Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal ou François Bayrou. Et les huit candidats qui représentaient le non, huit candidats au total, n'atteignaient pas 25% des suffrages exprimés. Et donc il y a une espèce de situation étrange où, deux ans après, un terrible coup de tonnerre sur l'ensemble de l'Europe, suivi en juin par le non des néerlandais, au fond, ce non à une Europe, ce non ne trouvait pas d'issue politique. Mais demeure cette espèce de doute, d'interrogation sur l'Europe. Et entre ce moment et aujourd'hui est venue une crise économique et financière, une crise financière terrible, nous le savons, crise de l'endettement public, crise de l'euro, crise de l'Europe, y compris au plan institutionnel. Et partout en Europe, une poussée du populisme. En France aussi, vous le savez. Dans les médias et jusqu'au sein de la classe politique de gouvernement, le discours eurosceptique a pris une place qu'il n'avait pas autrefois, il y a quelques années seulement, comme s'il s'agissait, pour les médias, à la recherche de leur public, pour les politiques, à la recherche de leurs citoyens, de faire un pas vers les Français. Mais pourquoi penser que les Français sont devenus eurosceptiques ? Et faut-il le penser ? C'est l'objet de cette matinée de débats et de réflexions. Je voudrais juste faire une hypothèse qui est qu'au fond, l'Europe a connu un premier cycle qui s'achève. Ce premier cycle a commencé, pour moi en tout cas, en 1945. Je le fais commencer sans aucun doute à ce moment-là. C'est un cycle de reconstruction. Reconstruction politique, reconstruction morale, reconstruction économique, reconstruction diplomatique. Ce cycle s'est achevé en 1992 avec la création d'une citoyenneté européenne et, bien sûr, la mise en place de ce qui conduira à l'euro. Au terme de ce cycle, au milieu des années 90, la paix, la prospérité et la démocratie avaient été réalisées sur le vieux continent. Et c'est un véritable chef-d'œuvre politique dont il faut constater l'exceptionnelle qualité. Mais entre la fin des années 80, le milieu des années 90 et aujourd'hui, presque tout a changé. Et c'est la raison pour laquelle, je pense, il faut conclure à l'épuisement de ce premier cycle. Ce qui a changé, ce sont à la fois des éléments internes et des éléments externes. Là encore, je dois être bref, mais simplement ne pas réduire les forces qui agissent à des forces extérieures. La démographie a changé et ne fera que s'exprimer désormais et exprimer ses effets dans le même sens. L'Europe définitivement vieillit, définitivement. Et à partir de 2015, il y aura plus de décès que de naissances sur le vieux continent. C'est un événement considérable et ce sera une variable puissante. C'est déjà le cas et ce sera plus fort encore dans les années qui viennent. Pendant cette période, même période, l'Europe est passée très rapidement, finalement, de 12 à 27 États membres. Ce qui a été source de perturbations dans l'opinion, certainement. En même temps qu'elle s'élargissait, l'Europe semblait se rétrécir par le gigantisme de la globalisation. Et finalement, ce changement de décor qui s'est réalisé entre la chute du mur de Berlin et l'effondrement du communisme d'un côté et puis de l'autre la globalisation. Et prenons une date symbolique, la création de l'OMC en 1994. C'est une convention, évidemment. Eh bien, entre ces deux moments, tout a changé. Et je crois que c'est depuis que les Français et les Européens s'interrogent sur le sens de l'Union européenne. Il ne faut pas en conclure que les Français se détachent de l'Union européenne. Je pense qu'il faut en conclure, au contraire, que les Français s'interrogent sur le rôle de l'Union européenne dans un monde radicalement différent. Le deuxième cycle qui commence, je crois, est celui de la globalisation. Les Européens et les Français attendent de l'Europe qu'elle les aide à dimensionner les nations européennes, qui sont de taille petite et moyenne, les dimensionner pour mieux affronter le nouveau monde. C'est l'Europe. C'est l'euro. Et ce ne sont pas, dans ces attentes, des élans du cœur. Il n'y a pas beaucoup de sentiments, en effet. Ce sont des visées pratiques. On cherche l'efficacité, non la beauté du geste. La réponse est là, me semble-t-il, tenir pour éviter la catastrophe du retour à l'arrière. 13% seulement des Français que la Soffresse a interrogé pour nous souhaitent revenir à l'arrière. 67% des Français souhaitent conserver l'euro malgré le procès qu'ils font à la monnaie européenne, vous le verrez. Tenir donc pour éviter la catastrophe du retour en arrière, mais avancer pour rendre la puissance européenne plus capable d'agir sur notre quotidien et de préserver les Européens et les Français des effets de la globalisation. C'est un nouveau cycle de compréhension, un nouveau cycle de justification, un nouveau cycle de légitimation. C'est le cycle de la globalisation. Un exemple parfait d'actualité, l'AMP12. L'AMP12 n'est pas un problème italien. Ce n'est pas un problème franco-italien. C'est un problème européen. Et c'est en le posant ainsi que le problème trouvera sa solution. De même que Schengen est l'esprit de l'Europe, la libre circulation gagnée sur les États est l'essence de l'idée européenne. Et si l'immigration est un défi paradoxal, qui est à la fois un problème et une solution, c'est à coup sûr un enjeu européen. Notre enquête le montre. Il existe une demande d'Europe, notamment en ce qui concerne la régulation de l'immigration. Et pour finir, je dirais, il ne faut pas replier l'idée européenne, il faut la déployer. Il faut donner aux Français comme aux Européens ce qu'ils attendent, une nouvelle dimension de leur puissance publique qui assure aux nations du vieux continent la possibilité de conserver leur liberté dans l'histoire qui commence. Je m'arrête ici et je passe la parole à Mme Dominique Schnapper, que je suis heureux d'écouter à mon tour. Cher Dominique, je t'en prie. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.